La joie d'un être humain, c'est d'être libéré de toute la pression qu'il y a sur lui, la pression mentale, la pression sociale, la pression de toutes ces pensées qui viennent et qui t'accaparent. L'accaparement crée justement la descente aux enfers, parce que l'esprit s'identifie à toutes ces pensées, ces choses qui t'encombrent, qui te mènent par le bout du nez en fait. En fait, tu rentres dans un train, tu ne sais même pas où tu vas. Et après, quand tu arrives dans des endroits qui ne sont pas ta destination, tu commences à paniquer. Donc la joie, elle vient bien de la libération de toute la pression que les pensées posent sur toi. Donc comment faire pour ne pas avoir ces pensées qui pèsent, qui t'accaparent, qui te somme, qui te demandent de faire des choses que tu le fais dans la conclusion sans même être conscient. Tout ça, ça crée un événement, ça crée quelque chose dans ton esprit, c'est-à-dire toute la psyché de ton maître est accaparée avec cette pensée qui va te faire réagir de manière compulsive. Tu vas essayer de trouver quelque chose pour essayer de faire que ta vie ne soit pas comme ça, ne soit pas sous la pression. Donc tu vas vouloir trouver un échappatoire à ça. Et pourtant, tu t'es identifié à toutes ces pensées. Et ces pensées te mènent en bateau. Et tu ne sais pas quoi faire. Tu es dans l'illusion, tu es encompré avec tout ça. Ta perception, elle est voilée. Donc tu cherches quelque chose qui va te libérer de cette confusion. C'est ce qui se passe pour la plupart d'entre nous. On cherche quelque chose qui va nous libérer de la pression, de cette confusion qu'il y a d'être dans une tourmente. D'être dans l'attente, dans l'expectative de quelque chose qui sera mieux. Parce que c'est ce que la pensée offre. Il offre une illusion que tu es tout le temps en train de vouloir gagner cette illusion. Mais en fait, il n'y a rien. Tu te retrouves à sec. Tu n'es pas comblé, en fait. Et tu n'es jamais satisfait. C'est la pression de la pensée. La pensée crée en soi une insatisfaction, une rivalité, une confusion. Et en fait, la même pensée te propose aussi la solution. la solution d'une vie meilleure. Mais ce n'est que de l'illusion. On l'a dit une fois, je crois que c'est Einstein qui a dit ça. Ce n'est pas avec l'outil que tu casses, que tu peux réparer. Donc, la pensée, elle est inutile. Inutile de croire que la pensée a la solution pour tes problèmes. Inutile de croire que tout ce que tu sais, en fait, que tout ce à quoi tu t'es identifié avec, puisse être le vecteur de ton salut. Le salut, c'est quand il n'y a plus tout ça. Quand tu t'es débarrassé de tout, toute la pensée, qu'elle soit bonne, mauvaise, positive ou négative. Débarrassé. C'est-à-dire que ta tête doit être libre. Une tête libérée, c'est-à-dire de toute la pression mentale, de toute la pression sociétale qu'on te met dessus pour que tu puisses être au goût de ce que le monde attend de toi. Une libération de cette pression-là. Tout de suite, tu as une légèreté. La légèreté d'esprit qui peut être libérée de son carcan, de cette chose qui te pressurise à devenir ce que tu n'es pas. Parce qu'en fait, c'est ça. le monde te demande d'être ce que tu n'es pas. Et toute cette conscience qu'on a de soi, c'est ce que propose la pensée. Et on s'identifie à ça. Et on croit être cela. Cela, c'est quoi ? Eh bien, c'est tous les rôles que nous avons. « Je suis un homme, je suis une femme, je suis président, je suis chrétien, je suis américain, je suis ceci, je suis cela. » Tout ça, c'est la pression. La pression qu'on met sur toi pour pouvoir faire en sorte que tu puisses exister au regard du monde. parce que quand tu es ça, alors, oh, tu es quelqu'un, tu existes dans le monde. Mais pourtant, tu n'es pas de ce monde. parce que ce que tu es en réalité n'est pas à l'image du monde. L'image qu'on donne pour qu'on puisse se faire valoir n'est pas ce que tu es, bien sûr. Mais on se donne cette image pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une reconnaissance, en fait, pour que tu puisses être reconnu et à ce moment-là, tu existes en tant qu'apparence. Tu es une apparence et à travers cette apparence, tu te donnes de la valeur. C'est-à-dire, tous ces rôles, tous ces histoires qu'on se raconte pour pouvoir se donner de l'importance, c'est ça qui crée la pression sur l'esprit. Parce que l'esprit est tout le temps à l'affût pour construire ce personnage cette image, ce que tu veux devenir là. Il faut le construire. On te dit va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux et tu seras quelqu'un. Mais en fait, tu te fais avoir parce que ce quelqu'un que tu devrais être n'existe pas. Il n'existe que ce que tu es, ce que tu es là. et tu vas essayer de faire de ce que tu es quelque chose qui n'existe pas. Mais c'est une pure illusion. Et en fait, on rentre dans ce jeu facilement parce que nous sommes tous sur le même bateau, conditionnés à aller dans une direction qui nous mène en bateau, justement. Nous sommes tous sur le même bateau et nous devons comprendre et se comprendre les uns les autres, se parler les uns les autres pour reconnaître le conditionnement que nous sommes dedans, reconnaître l'état, la condition dans laquelle on est. C'est-à-dire, on est accaparé par toute une sorte de système qui nous a fait des gens nerveux. nous sommes nerveux quand nous n'avons pas la joie ni la liberté. Donc, on cherche du plaisir et le plaisir, ça réconforte. Ça réconforte ce manque de joie, en fait, d'être libre, libéré de la pression, la pression sociale, la pression de tout ce qu'on te demande d'être que tu ne peux pas puisque c'est une illusion. Tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es. ce que tu es, c'est ça. Mais ce que le monde te demande d'être, c'est quelque chose que tu dois fabriquer. Et quelque chose que tu fabriques avec quoi ? Avec des idées, avec des conceptions, des images. Et ça, tu te fabriques comme ça. Et quand tu montres ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une apparence. Il y a quelque chose qui veut se faire valoir. Mais en fait, ça n'existe pas. Tout ça, c'est l'illusion. On se fait croire être quelque chose alors que il n'y a rien. Ce que tu es, en vrai, c'est rien. et quel bonheur d'apprendre que tu es rien. Parce que juste le fait de savoir que tu es rien, ça veut dire que toute la pression sociale, elle est partie. La pression de devenir ce que tu devrais être, c'est partie. Tu acceptes, tu es rien. Quel soulagement et quelle grande joie que d'être libéré de toute cette pression à vouloir faire exister ce qui n'existe pas. Et à ce moment-là, cesse la rivalité, le conflit dans les rangs sociaux, le conflit de tous ceux qui veulent parvenir à une position sur une échelle sociale. Tout cesse. Et la paix de l'esprit remet tout en ordre. Puisqu'il n'y a rien à atteindre, rien à accomplir, rien à faire valoir, rien à gagner, rien à amasser. C'est un soulagement que tu as besoin d'avoir pour pouvoir être dans ton état naturel. Et ce que tu es dans ton état naturel, c'est de la liberté, c'est de la joie d'être là avec tout ce qu'il y a sans avoir besoin d'être ce que le monde attend de toi. Quel bonheur de ne pas être omnibulé par une illusion qui te demande d'être ce que tu n'es pas. et quand tu cesses de faire ça, il y a un parfum. Le parfum de la vie coule à travers toi. Tu es un don, un don d'amour pour ceux qui sont accaparés par leur peine, par leur souffrance de devenir. Parce qu'ils sont devenus et ils souffrent de ne pas être vrais. donc c'est une souffrance que de ne pas être libre, que de toujours chercher à construire un monde qui est faux. C'est là la grande souffrance parce que à ce moment-là tu es illusionné et tu restes dans l'attente de quelque chose qui va arriver et jamais ça ne vient. Tu restes toujours vide, tu restes toujours insatisfait. tu n'es pas comblé de la joie qu'il y a d'être juste là avec tout ce que tu es. Ce qui est vraiment là, c'est ce qui est au-delà de l'image. Il y a un phénomène là, au-delà de cette image que tu te donnes, de toute l'activité qu'il y a. qu'est-ce qu'il y a quand il n'y a plus cette activité-là. Il y a de la quiétude et c'est ça que tu es. Tu es cette quiétude, cette joie de ne plus avoir besoin de te faire valoir. Tu es libre de tout le phénomène sociétal qui doit être exécuté pour pouvoir rentrer dans la norme et être conforme à une norme établie qui te demande d'être ce que tu n'es pas. Tous ces rôles que nous jouons, c'est des rôles, mais on s'identifie à ces rôles et tu crois être le rôle. Tu joues le rôle de celui qui a réussi, de celui qui est arrivé à son ambition. Je suis père, je suis mère, je suis président, je suis celui qui connaît et quand tu es cela, tu deviens arrogant parce que tu crois savoir, alors que c'est la vie qui vit à travers toi qui sait. C'est la vie que tu laisses s'exprimer qui sait. mais toi, qui a amassé, qui a fait des concepts, des images de tout ce que tu penses savoir, eh bien, tu es limité avec ta petite cargaison que tu as amassée dans le parcours de ton existence pour pouvoir exister comme tu penses. et ça, ça fait que tu es lourd, lourd de plein de choses qui sont inutiles parce que tu ne veux pas te débrasser, tu tiens ça parce que ça, ça te fait exister, tu es encombré de toutes sortes de choses pour pouvoir exister, toutes ces images que tu te donnes, ces importances que tu te donnes, c'est ça la pression sociale dont je parle. Le monde te met ça sur le dos et on te dit porte ça et le monde, tu t'es identifié au monde et le monde comme tu t'es identifié à lui, alors tu es le monde toi-même et ce que tu es, en fait, ce sont toutes ces pensées qui te te dictent comment tu dois être et ce que tu dois être, c'est le monde. Donc, tu agis pour être ce que le monde est et tu fais marcher le monde dans la même lignée de tout ce qui a été la vie de ce monde. Tu perpétues l'existence de la société, de toute cette histoire qui se joue. Nous contribuons à faire couler l'eau de la société, de la norme établie, des conclusions qui ont été faites. Tu perpétues cela. Et là, on te dit tu n'es pas ça parce qu'on porte à croire que ça, c'est ce que je suis, le rôle que je joue. Je suis monsieur un tel. Je suis l'important. je dois exécuter ma mission de vie. Il n'y a pas de mission de vie. Il n'y a personne qui a une mission de vie. La vie, elle se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin de quelqu'un pour porter une mission. La vie, elle le porte pour toi, à travers toi. Et laisse la vie faire. parce que si tu crois que tu peux faire en sorte que la vie soit celle que tu veux, alors tu vas te leurrer. Tu auras cette pression sociale sur toi parce que c'est ça que l'homme propose. L'homme propose de s'encombrer avec toutes sortes de choses pour pouvoir exister alors qu'il n'y a rien qui a besoin d'exister. Tout est là. Tout est là. Laisse couler. Quelle grande joie de ne rien devoir faire pour pouvoir être joyeux. de ne rien de ne rien Sous-titrage MFP.